Il était une fois la légende des Tuatha de Dallan. D'après cette légende, ils sont immortels. Depuis des milliers d'années, leur tribu est installée en Irlande. Ils revivent en tant qu'humains chaque fois qu'ils sont transpercés d'une flèche. 1999, William a 12 ans. Ce jeune garçon a emménagé à Cléden à la recherche de son père disparu. Il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Elle s'appelle Anga. Cette jeune fille aveugle est la protectrice d'une émeraude. Mais qui est-elle réellement ? Nous allons vous dévoiler une partie de l'intrigue. La légende de l'émeraude ! Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. J'espère que je vais me faire des amis. Bonjour, comment tu t'appelles ? Moi, c'est William. Je viens d'arriver au collège. Bonjour, moi c'est Fiona. Je suis nouvelle aussi. Tu veux qu'on devienne amie ? On pourrait s'entraider. Oui, pourquoi pas. J'habite au refuge de Kylmore. Ah oui, je vois où c'est. J'habite juste à côté. Si tu veux, on peut rentrer ensemble. Oui, je veux bien. C'est une bonne idée. Tu as peut-être vu que j'étais aveugle, mais ne t'en fais pas. Je me débrouille très bien. Tu savais que les pierres respirent ? Ah non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu te moques de moi ou pas ? Mais non, pas du tout, c'est la vérité. Très peu de gens le savent. Pfff, c'est vraiment étrange ça. C'est quoi cette lettre ? C'est un manuscrit. Mon mari y travaillait dessus. J'ai travaillé avec lui. C'était un homme brave qui n'avait pas peur de poursuivre ses rêves. Qui sait ? Peut-être que ce parchemin nous aiderait à le retrouver. Il me manque tellement. Salut maman, je suis de retour. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, rien d'intéressant. Et toi, raconte-nous ta journée, ça s'est bien passé. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Fiona. Elle est aveugle. Oui, mais elle s'est moquée de moi en disant que les pierres respiraient. C'est étrange, ton père aussi y croyait. Bon, bah d'accord, je vous laisse. Je vais dans ma chambre. Très bien, à tout à l'heure. On a eu chaud, il faut garder le secret. Ah, ça fait du bien de se retrouver enfin seul. Tiens, je vais en profiter pour bouquiner un peu. Bon, bah je vais lire le livre que mon père m'a offert. Ah, qu'est-ce que c'est ? On dirait un manuscrit. Tiens, ah, émeraude, tu as ta dédanane. Un oigle ? Un cygne ? Qu'est-ce que c'est ? Pierre qui respire. Fiona ne s'était pas moquée de moi quand elle disait que les pierres respiraient. Mais qui est Anga ? C'est moi, Anga, je t'attends dehors. Tiens, c'est quoi cette voix ? Ah, un fantôme, on dirait Fiona. Je suis Anga, l'esprit de Fiona. Fiona, Anga ? Mais c'est bizarre. Bon, allez, je vais la suivre. Elle parle avec un aigle, code dans le manuscrit. Bon, il est tard, faut que je rentre. Hé, hier, tu ne vas pas me croire, j'ai trouvé ton esprit. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Je peux t'apprendre une nouvelle façon de voir le monde. En réveillant ton pouvoir d'orientation. Ah oui, comment ? Ferme les yeux et suis ma voix. Essaye de repérer la ville de Clifton. Oui, je la vois, ça marche, c'est super. Félicitations, ton pouvoir d'orientation est réveillé. Tu as raison, ma vision du monde change. Maintenant, je vais t'apprendre à avoir la vue aussi perçante qu'un aigle. Oui, avec plaisir. Essaye de te mettre dans la peau d'un aigle. Tu as raison, je vois plein de petits détails que je ne voyais pas avant. Tu es vraiment très doué. Bonjour les enfants, comment vous allez ? Tout va bien, je te présente William. Enchanté, bonjour, je m'appelle William. Bienvenue au refuge de Kilmore. Bon, on te laisse, on va faire un petit tour. Ah bien, attends les enfants, soyez sages. Papa, mais c'est toi ! Ah William, c'est toi ? Enfin, tu m'as tellement manqué. J'ai dû rester caché pour échapper à George et à sa bande. Il me voulait du mal à moi et à la pierre. Je vois que Fiona t'a appris beaucoup de choses. Oui, il est très doué, il est pratiquement prêt. Vite, j'y vais, il faut prévenir maman. Maman, maman, j'ai trouvé papa, suis-moi, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est impossible. Montre-moi où c'est. Viens maman, je te montre. Viens, viens, il est juste à côté dans le thumus. Attends-moi. Oh, John, ça faisait si longtemps. Oh, ma chérie, ça fait trop longtemps. Ah, ça fait du bien de se retrouver. Désolé, mon chou, mais George représente une menace pour nous. Nous devons partir. Bon voyage, à bientôt. À bientôt, continue bien à travailler. Pas de problème, avec Fiona, on va s'entraider. Bon, bah voilà, mes parents sont partis. Bon, William, pour te réconforter, j'ai un cadeau très spécial à te donner. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? Tiens, prends ce médaillon. Ah, merci, je me rappelle de tout. Merci, Anga. Je vais redevenir un tuata des Nadan. Ah, le gardien de l'Emeraude est enfin de retour. Et à ce moment-là, les deux tuata prirent leur envol. Ils survolèrent les landes et le lac du Connemara. Ils continuèrent leur vol jusqu'à l'Emeraude. Mais ce n'est que le début de la légende de l'Emeraude. Éloïve ! Mandy ! Rhaïna, Flora, Marthe, Tara, Amar, Adam, Simon, Grégoire, Elena, Shiraz, Yasmine, Anilia, Célia, Célia, Léonore, Pénélope, Nils, Zacharia, Laila, Simeon, Pierre, Taïs, Hugo, Amir, Younes, Lorine, Sacha, Cyril ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...